Bien, j'ai le plaisir de vous présenter Céline Masse qui va animer la seconde table ronde. Céline, après une première vie professionnelle dans le monde du consulting, on peut dire ça comme ça, s'est lancée il y a maintenant deux, trois ans dans un projet qui s'appelle Love for Livre et qui vise à encourager la lecture à travers les émotions. Elle va peut-être vous dire 30 secondes, un mot sur son projet avant de lancer l'animation de cette deuxième table ronde. Merci, merci beaucoup Jean-Jacques. Alors je félicite d'abord, bonjour à toutes et tous, je félicite d'abord Jean-Jacques qui par sa ténacité légendaire et son expertise toujours pointue a eu envie d'organiser cette rencontre. Non, rien, rien Jean-Jacques, je suis pour la vérité de ce que vous avez réussi à réaliser puisque quand on a parlé de cette rencontre cet automne, vous étiez enthousiastes et interrogatifs et vous y êtes parvenus, donc je voulais d'abord vous féliciter en toute sincérité et sans rien vous demander derrière. On applaudit Jean-Jacques, merci. Donc moi je m'appelle Céline Masse, effectivement je suis auteure. Alors c'est vrai que j'ai eu une vie dans le consulting, mais j'ai aussi été très tôt agent littéraire, j'ai été lecteur de manuscrits, j'ai été journaliste aussi littéraire il y a très longtemps et j'ai une vraie passion pour les livres. Et donc j'ai eu envie de la faire partager à travers les émotions parce que j'estimais que pour faire venir à la littérature, et on en a un peu parlé lors de la première discussion, toutes sortes de gens, et aujourd'hui j'interviens en hôpital, j'interviens dans des EHPAD, j'interviens dans des centres de réfugiés, dans des comex entreprises, dans des institutions auprès d'élus, enfin bref, des gens très différents, et bien les émotions étaient un moyen universel, humain, relié aux sciences cognitives qui pouvaient être intéressantes. Et donc Love for Livre, ce projet maintenant européen, puisqu'on est dans 7 pays, c'est un projet effectivement qui se fonde sur les émotions pour amener plus de gens à la littérature. Ceci étant dit, je suis ravie aujourd'hui d'être très bien entourée pour cette deuxième table ronde, dont le titre est « Transposer un chef-d'œuvre littéraire, est-ce le réduire ou le promouvoir ? » Donc c'est une question finalement connexe à la question préliminaire de la première table ronde, et donc pour ce faire, pour l'aborder dans l'heure qui va nous occuper. J'accueille pratiquement dans l'ordre de placement Valentine Varela. Alors Valentine, je vais donner quelques éléments de votre parcours à chacune et chacun qui sont très riches. Vous êtes la fille de Nina Companez, ce qui n'est pas un détail puisque vous avez souvent joué sous sa direction, en particulier dans l'Allée du Roi ou encore dans la Recherche du Temps Perdue. On en parlera évidemment. Vous avez également tourné sous la direction d'Étienne Châtillès, de Peter Kassovitz. Vous avez eu de grands rôles au théâtre aussi du répertoire, Juliette Chimène, Isé avec Gérard Desartes ou Andromac, également sous la direction de Nicolas Briançon, que j'ai rencontré, ce que je connais bien, Florian Zeller qui est un de mes meilleurs amis. Et depuis 2010, vous réalisez également des documentaires. Cette année, votre actualité, c'est un film, La Générale, qui sortira et dont vous nous parlerez probablement tout au fil de la discussion. Merci, Valentin. Frédéric Richaud qui est ici. Alors Frédéric, vous avez aussi comme Valentin d'ailleurs une double compétence puisque vous êtes romancier. Vous avez notamment publié Monsieur le jardinier ou La ménagerie de Versailles et vous êtes également scénariste. Et vous avez écrit le scénario en bande dessinée, on en parlera, on en a déjà parlé ensemble, des romans de Patrick Rambeau, notamment La Bataille et puis Bérezina qui est l'adaptation du roman Il neigeait, entre autres, puisque vous avez d'autres œuvres à votre actif et on en parlera évidemment tout au long de cette discussion. Ensuite, j'accueille, je le fais quasiment dans l'ordre, Hélène Weisbord. Alors on a parlé de la chambre de Léonie tout à l'heure, je ne sais plus qui en a parlé, mais une personne de l'audience. Voilà, c'est vous, merci. On va parler de ce livre évidemment, puisque c'est la lecture, votre lecture de prose qui résonne avec votre propre existence et vous nous raconterez. Alors vous avez un parcours incroyable, vous êtes haute fonctionnaire et écrivaine également, vous êtes présidente honoraire de l'association La Maison des Enfants d'Isieux. Vos parents ont été déportés à Auschwitz et vous avez travaillé très profondément sur la mémoire de la Shoah. Vous avez dirigé en 2008 un groupe de travail sur l'enseignement de la Shoah en CM2 et vous avez également écrit, contribué fortement à un rapport qui a été commandé par le ministre de l'Éducation nationale la même année sur la manière donc d'enseigner aux enfants l'histoire de la Shoah. Vous avez également, entre autres, vous êtes agrégé de lettres classiques, je ne l'ai pas dit en formation, vous avez été nommé chargé de mission auprès de François Mitterrand, chargé des grands travaux, notamment chargé de mission auprès du Louvre, de l'établissement public, puis secrétaire d'État aux grands travaux, Émile Biaziani, et vous avez été également, entre autres, inspectrice générale de l'éducation nationale, vous avez travaillé à la Bibliothèque de France comme déléguée scientifique. J'en oublie sans doute, vous me pardonnerez Hélène et j'espère que vous nous permettrez de découvrir la profondeur, la richesse de votre parcours. Et enfin, j'accueille Bernard Dolay qui est parmi nous. Alors Bernard, vous, on a discuté un petit peu avant d'avoir cette conversation. Vous êtes ainsi qu'Anne Armagnac qui est à vos côtés, membre de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, et vous êtes en fait un professeur, au départ, en sciences physiques. Et vous étiez donc au second degré, et donc on a eu d'ailleurs une discussion avec Bernard sur, d'une certaine manière, le parallèle entre l'œuvre littéraire et les composants de ce que l'on met dans une esperluette en sciences physiques. Est-ce que l'émulsion est de même nature ? Bernard nous en parlera. Et Anne Armagnac, vous avez suivi des études de langue, d'art plastique, vous avez été costumière de théâtre, vous avez été également secrétaire de rédaction de la revue Digrave de Gallimard, entre autres, et vous avez conduit des animations socio-culturelles, travaillées dans ce secteur de nombreuses années. Vous nous raconterez. Alors pour démarrer, vous voyez, j'ai de la chance d'avoir un panel d'intervenants et d'intervenantes aussi qualitatif. Pour démarrer, une question peut-être un peu générale, alors on va vraiment le faire sous forme de conversation. Donc si vous souhaitez rebondir, vous rebondissez, sinon on continue notre parcours, notre voyage. On vit aujourd'hui dans un monde digital, rapide, où la pensée est malheureusement compacte, où la pensée est souvent déformée d'ailleurs. Et comment on fait, selon vous, pour concilier finalement le respect du chef-d'œuvre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et puis sa lisibilité, son attractivité aux yeux de différents publics. Donc on démarre par qui veut démarrer ? C'est une grande question. Lancez-vous ! Comment est-ce que l'on fait dans ce monde dont on nous demande sans cesse finalement d'être de plus en plus compacte et de rendre la pensée en 140 signes, si je me permets de faire une allusion à un réseau social bien connu ? Comment est-ce qu'on s'y prend, à votre avis ? Anne. Anne. Je vais vous prendre celui-ci peut-être. Voilà. Alors, est-ce que vous... Voilà, vous m'entendez ? Donc je disais donc qu'il fallait faire les choses le plus tôt possible. Il est vrai que l'enfant qui se trouve dans un milieu où on lit, où on parle de musique, où il y a une familiale active, où il y a des propositions, où il y a... Il est éveillé extrêmement tôt. Et ça, ça compte beaucoup. Puisque notre but à nous, c'est de faire lire, de faire aimer de grands auteurs, de grands musiciens, de grands peintres. Voilà. Alors, l'éducation, par exemple, est très réussie dans le domaine sportif. Les enfants, très tôt, accompagnent leurs parents au stade, même les petites filles maintenant, et on porte les écharpes et les couleurs. Donc, il y a des possibilités d'apprendre, mais dans le domaine qui est le nôtre, le domaine littéraire, le domaine poétique, le domaine théâtral, le domaine musical, le domaine cinématographique, c'est beaucoup plus compliqué. Les enfants regardent beaucoup Netflix, la télévision, les réseaux sociaux, et cela les éduque, entre guillemets, malheureusement, d'une façon qui les éloigne certainement de la facilité d'accéder aux choses sérieuses, je dirais, sérieuses, importantes, que nous lèguent, nous, Français, en plus, avec une histoire extraordinaire de la langue française, de la culture, du roman, voilà. Donc, être nourri le plus tôt possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction, en rebond ? Moi, je peux vous dire une anecdote. Je parle souvent du foot, en fait. Quand on veut mettre un enfant au football et on sait que c'est un des sports les plus populaires au monde, on ne va pas lui dire, alors, en telle année, il s'est passé ça dans le foot, le ballon, c'est telle composition, etc. On va lui mettre un ballon dans les pieds et je pense que la littérature, en partie, bien sûr que l'histoire, c'est important, mais la sensation de ce que nous procure un texte d'emblée dans lequel on plonge et qui nous fait accéder à des univers insoupçonnés, ça, c'est extrêmement puissant. Voilà. C'est une petite réflexion pour vous inspirer. Oui, oui. Valentine. Je voulais juste raconter que, justement, à l'année dernière, j'ai tourné un film dans un lycée, donc, comme réalisatrice. Cette fois, j'ai suivi une bande de profs dans un lycée du 14e, lycée Émile Dubois, en charge d'une classe très difficile de seconde. Et il y a une prof de français extraordinaire dans ce lycée qui s'appelle Maureen Royer et qui a décidé d'enseigner à ses élèves qui sont très faibles, qui viennent de milieux très défavorisés. C'est vraiment un lycée où échouent des gosses dont personne n'a voulu ailleurs, en fait, qui ont fait des demandes d'aller dans d'autres lycées et puis ils ont échoué là parce qu'on n'en voulait pas. Donc, la moyenne générale doit être à 6 sur 20 pour pouvoir rentrer dans ce lycée, c'est pour vous donner un peu le niveau. Et en fait, elle, elle a décidé au contraire, elle est extrêmement exigeante, extrêmement cultivée, folle de Proust. Et elle leur lit, elle les fait travailler très en profondeur, c'est-à-dire que tout à coup, le temps s'arrête et elle a une aura extraordinaire. Et donc, la façon dont elle leur enseigne tout à coup, les ouvre à cette langue. Et en fait, elle a fait venir l'année où j'ai tourné le film une formation de musique baroque qui sont venues à trois chanteurs et musiciens avec une viole de gamme, etc., leur apprendre l'ancien français. Et c'était extraordinaire. On a vécu un moment avec ces ateliers d'ancien français. Donc, ils ont dit du La Fontaine en ancien français. Et c'était, ils ont adoré, mais adoré. Et je me souviens d'une réflexion d'une petite jeune fille qui est un des personnages principaux de mon film qui est d'origine algérienne. enfin, ses parents sont d'origine algérienne. Et elle a dit un truc trop mignon. Elle a dit, c'est incroyable, on dirait, il y a l'accent du bled dans l'ancien français. Je trouvais ça génial parce que tout à coup, ça lui rappelait quelque chose qui fait qu'elle s'est intéressée à ça. Et puis, la façon dont la prof, et puis après, ils ont été embarqués dans ce truc. Et voilà, comme quoi, effectivement, je pense que très jeune, il suffit de prendre le temps. Et voilà, d'arrêter le temps. Tout à coup, dans l'espace d'une classe, on a ce pouvoir-là d'arrêter le temps. Et pas de machine, pas d'écran, pas de tout ce bordel-là. Et moi, ce que j'ai fait avec mes enfants, c'est que j'ai toujours choisi, quand ils étaient très jeunes, des endroits sans Wi-Fi, sans réseau. Loin de tout, où il n'y avait pas de Wi-Fi. Et ils s'étaient des lecteurs maintenant. Oui, je voudrais confirmer par mon expérience de professeur, avant d'être en classe préparatoire, j'ai eu, pendant très peu de temps, j'ai été dans des classes de collège. Et je crois, en effet, qu'il faut avoir de l'ambition quand on est enseignant, et la passion aussi, le goût. C'est-à-dire, pour un public tel que celui que vous venez d'évoquer, il faut bien entendu croire d'abord soi-même, et être emporté par ce qu'on va leur livrer. mais il ne faut pas aller à la facilité. Après tout, la culture, on dit culture d'élite, c'est un langage un peu autre par rapport au langage familier, par rapport au langage quotidien. Donc ça, ça n'a pas d'importance. La question, c'est d'une part de prendre le temps, de ne pas vouloir tout expliquer. Ce n'est pas important de tout comprendre. Moi, je me souviens très bien à mon époque, quand on était élève en première ou en terminale, on apprenait à Paulinaire la chanson du mal-aimé, on n'y comprenait rien, pour la plupart des strophes. Mais c'était un rythme, c'était un mouvement, c'était une séquence de choses. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Faire lire, faire aimer lire, à haute voix, la classe, c'est important pour ça. Tout à fait à haute voix, c'est-à-dire, à tous les sens du terme, faire résonner entre les murs de la classe et à l'intérieur de chacun. Merci, c'est très beau. Frédéric, je ne sais pas si vous voulez rebondir là. On parlait des enfants, mais en ce qui me concerne dans ma pratique de la bande dessinée, puisque j'adapte des romans, notamment les romans de Patrick Rambaud en bande dessinée, c'est un autre moyen de ramener aussi les adultes vers la littérature. Des passionnés de Napoléon, par exemple, qui vont pouvoir découvrir les albums de bande dessinée, qui n'ont peut-être pas lu les romans de Patrick Rambaud, et qui vont, par l'intermédiaire de la bande dessinée, peut-être revenir vers la littérature et donc se réconcilier, peut-être eux, qui l'avaient peut-être oublié depuis longtemps, avec la littérature et revenir vers, je ne sais pas si on peut qualifier ça de chef-d'oeuvre, mais en tout cas vers l'oeuvre. C'est peut-être aussi un moyen de rattraper, finalement, l'enfant qui a grandi. Voilà. Justement, je reste avec vous, Frédéric, et pardon de vous tourner le dos, c'est un peu contre-intuitif, mais bon, voilà, on fait comme ça. Voilà, justement, d'un point de vue un peu plus technique, dans l'idée de la transposition, vous travaillez sur plusieurs matières, si j'ose dire. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on transpose au début ? Quelles sont les premières étapes ? Voilà. Faites-nous rentrer un peu à l'intérieur de ce métier. Dans le métier de... Alors, c'est déjà, j'aurais tendance à dire que transposer un roman en bande dessinée, c'est faire entrer, alors je vois ça comme ça, c'est faire entrer une oeuvre molle dans une forme dure, dans le sens que le roman est un lieu de la promenade, je vais dire, ou un lieu de la digression, un lieu de l'introspection, un lieu de la réflexion des personnages, etc. un lieu un peu mou dans ce sens-là. La bande dessinée, en revanche, elle répond à des caractéristiques très précises, à savoir qu'on a un nombre de pages à respecter pour la publication et dans chacune de ces pages, on a un nombre de cases également à respecter. Aujourd'hui, un album de bande dessinée, chaque page comporte environ huit cases. C'est une moyenne. Il y a quelques années encore, le récit était un peu plus dense. Quand on prend les albums, par exemple, de Hergé ou les albums de Jacobs, les albums faisaient entre 14, 15, parfois 16 cases. Donc, on voit aujourd'hui que dans la narration, le discours, lui aussi, s'est réduit, en tout cas, est allé vers l'essentiel. Donc, comment est-ce qu'on travaille ? C'est déjà un travail d'appropriation de l'oeuvre écrite, dans un premier temps, bien évidemment, de sympathie avec l'oeuvre. Et ensuite, c'est un travail où on va repartir à la moelle, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire qu'on va, je dirais, on va nettoyer l'oeuvre, c'est-à-dire on va enlever sa partie charnelle pour revenir sur le propre même du discours, à savoir sa structure narrative. Et ça, c'est la première chose pour pouvoir savoir exactement comment les actions s'enchaînent, etc. À partir de ce premier découpage, on va dire, on va être amené à devoir composer un album et composer un synopsis, un scénario. Et ce scénario, en fait, qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire qu'on va découper les scènes en cases, en séquences. Et ces scènes, ces pages découpées vont être ensuite envoyées à un dessinateur qui va les prendre à sa charge et donc va les mettre en image. Donc moi, mon travail, en tout cas, c'est un travail à la fois de reprise du roman en tant que tel, de reprendre la structure narrative et ensuite de remettre tout ça, de remettre ça en scène, en quelque sorte. Voilà. Et de donner au dessinateur suffisamment d'indications pour qu'il soit capable de dessiner l'histoire telle que moi-même, je l'ai d'une certaine manière reconstruite. Vous, Nina, qui est aussi passée d'un monde à l'autre, comment vous travaillez pour la transposition ? Oui ? Valentin, pardon. Je n'ai pas utilisé ce prénom par hasard. Comment vous travaillez pour la transposition justement par rapport à ce que dit Frédéric ? Est-ce que vous revenez à cette substantifique moelle ? Comment ça se passe ? Je veux dire en jouant, en interprétant. Quand vous jouez ou alors quand au contraire vous adaptez en tant que réalisatrice ? Réalisatrice, jusque-là, je n'ai fait que du documentaire. Mon prochain film sera une adaptation d'un roman justement. Mais on verra comment je m'en parlerai plus tard. Mais donc, moi, je peux juste en tant que comédienne. Oui, oui. En fait, j'ai joué deux personnages de romans qui étaient dans l'allée du roi et surtout, évidemment, de la Duchesse de Guermante dans la Recherche du temps perdu. Alors, dans l'allée du roi, bon, voilà, c'était extraordinaire. Mais la Duchesse de Guermante m'a posé un gros problème parce que moi, j'ai lu Proust à 17 ans. J'étais complètement, je suis tombée dedans. J'ai adoré, adoré, adoré. J'ai tout lu, tout ce qu'il y avait autour, les livres de Deleuze et tout ce qui était autour de Proust. Après, tellement j'étais en deuil une fois que c'était terminé. Donc, c'est vrai quand tout à coup, Nina Companès m'a dit « J'aimerais bien que tu joues la Duchesse de Guermante. » Au départ, j'ai dit « Non, c'est impossible de mettre ça en scène. » Et puis, je l'ai fait parce que voilà, quand même. Mais en fait, j'ai été, pendant tout le tournage, extrêmement intimidée par ce personnage et par l'œuvre de Proust. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est formidable de faire une œuvre de vulgarisation pour la télé ou pour le cinéma. Ça ne sera jamais qu'une œuvre de vulgarisation. Je trouve que quand on est en face d'un tel chef-d'œuvre, c'est formidable parce que du coup, c'est accessible à plein de gens par le biais de la télévision. Mais ça ne reste jamais que le regard de quelqu'un sur une immense œuvre. Et donc, ça ne reste jamais que mon pauvre petit regard sur l'œuvre de Proust. Et pour moi, c'est juste un petit parfum, tout petit. Hélène, je vous en prie. Oui, il faudrait peut-être rappeler sur ce sujet de la transposition que Proust lui-même a été un virtuose de la transposition. On n'en a pas parlé dans le débat précédent, mais il a commencé à écrire par des pastiches et en particulier sur l'affaire Le Moine qui est l'histoire d'une... Disons comme il en arrive souvent une affaire policière qui a mis en scène à un ingénieur malhonnête pour la fabrication de diamants. Proust a écrit quelque chose absolument virtuose, ça s'appelle l'affaire Le Moine et il écrit ce fait divers. Comment le voulez-vous ? Est-ce que vous voulez du Balzac, du Flaubert, du Henri de Régnier ou les frères de Goncourt ? Et c'est absolument virtuose, c'est magnifique. On entend, on croit lire, on croit lire les auteurs. Alors ça, c'est pour Proust. D'autre part, son personnage, Swan, c'était quelqu'un qui ne cessait de transposer. Luc Fraisse l'a rappelé, le visage d'Odette fatiguée et qui lui rappelle une peinture de la Renaissance. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, pour ce qui est de la chambre de Léonie, mon livre, moi, je ne parlerais pas de transposition. Ça serait vraiment tout à fait exagéré et très présomptueux. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit plutôt par rapport à ce que a été dit de la lecture de Mme Grenier dans la table ronde précédente des chocs émotifs très forts que j'ai éprouvés à partir du moment où j'ai commencé à lire Proust, tardivement, parce qu'à mon époque, il n'était pas du tout à la mode. Et quand j'ai fait mes études, bien entendu, en plus, moi, j'étais dans un collège de province. On ne l'étudiait pas en province, mais même à la Sorbonne, il n'y avait personne. Bernard de Fallois s'est fait refuser pour son mémoire. Et moi, je suis allée trouver un 17e liste devant qui j'avais complètement cafouillé sur les provinciales de Pascal. Je m'étais rattrapée après. Donc, une fois ma licence en poche, il fallait que je fasse un diplôme universitaire et je suis allée dire « Mais alors vraiment, d'où est-ce que ça me tombait ? » Je n'en sais rien. Je veux faire un diplôme sur Proust et la métaphore. Proust et la métaphore. Je n'ai aucun souvenir d'avoir lu Proust à ce moment-là et la métaphore, je savais à peine ce que c'était. Or, métaphore, quand je me suis mise à l'écriture pendant le confinement de la chambre de Léonie, j'ai cherché la définition « Mettre un objet à la place d'un autre ». Bon. Et moi, alors, je n'en savais rien, mais qu'est-ce que je mettais à la place de Proust et de ma passion de la littérature ? Alors ça, c'est l'objet de la chambre de Léonie. De même que Proust aussi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée à partir du moment où j'ai regardé d'un peu près et avec l'apparition, je reviens encore à Luc Fraîche qui est incontournable des inédits dont le mystérieux correspondant. Je me suis plongée dans le mystérieux correspondant et je n'y ai rien compris. J'ai dû lire trois ou quatre fois cette nouvelle qu'il a écrite très jeune. la tête entre les mains avec un crayon pour un peu m'y retrouver et comprendre que le mécanisme profond de cette nouvelle c'était à la fois de donner des indices et de révéler son homosexualité mais en même temps de la cacher parce qu'il n'avait pas encore trouvé le moyen si actif chez lui de cette dialectique révélation secrète. Évidemment ça me convainc parfaitement mais moi je n'ai pas transposé. J'ai eu des émotions qui m'ont aidé à entrer dans Proust sur certains segments et de manière personnelle et pas superficielle je crois. Merci Hélène pour ce très beau témoignage. Je me tourne vers Bernard et vers Anne par rapport à l'oeuvre d'Elsa Triolet et Louis Argon. Est-ce que par rapport à ce qui a été dit sur la transposition ça vous évoque des éléments à partager ? Moi j'ai pensé à quelque chose lors de la présentation de Luc Fresse qui a dit il me semble la contraction pour la poésie ça n'est pas possible alors que ça l'est pour le roman. Je pense que c'est le cas mais il y a beaucoup de poèmes d'Aragon qui sont très connus en général parce qu'ils ont été mis en musique par des compositeurs que vous connaissez et je pensais en particulier à Birchtoub Magie Allemande qu'on ne connaît peut-être pas sous ce titre-là mais si je vous dis est-ce ainsi que les hommes vivent ça vous dit quelque chose. Or c'est un poème un extrait puisque c'est extrait du roman inachevé qui date des années 50 le roman inachevé en fait c'est une autobiographie c'est sa vie elle est inachevée dans les années 50 et il fait une autobiographie en poésie il considère que tout le recueil est un seul poème c'est pour ça qu'il ne faut pas dire un recueil de poèmes mais enfin il y a notamment ce poème où il évoque lorsqu'il était médecin à la fin de la première guerre mondiale et même après l'armistice où il était chargé de l'hygiène dans les bordels de l'Allemagne occupée et Léo Ferré a pris seulement quelques strophes de tout le poème qu'il n'a pas mis dans l'ordre où Aragon les avait écrits et il a pris un vers dont il a fait un refrain donc c'est quand même une façon de alors Aragon était tout à fait d'accord avec ça il disait que pour lui c'était une sorte de critique littéraire qui lui qui changeait le centre de gravité de son poème et qui lui faisait comprendre d'une autre façon donc je pense que ça peut effectivement se rajouter à la problématique de la journée Anne vous voulez répondre non ? je reviens à Frédéric merci pour tous ces partages on en a discuté ensemble préliminalement à cette rencontre comment est-ce qu'on fait quand on Valentin disait tout à l'heure que vous étiez intimidé encore en jouant et encore aujourd'hui c'est palpable en fait dans votre propos comment est-ce qu'on fait pour quand on travaille avec Patrick Rambeau qui est un grand auteur concours très reconnu très respecté et dont d'ailleurs le style est souvent salué comme étant assez architectural comment est-ce qu'on dépasse finalement peut-être une forme de timidité ou pas d'ailleurs vous allez nous dire pour être soi-même un créateur en réalité oui c'est un bon déjà la rencontre de Patrick Rambeau c'est un personnage étonnant très très amène quelqu'un qui est très très accessible on va dire et donc c'est déjà dans un premier temps se mettre en relation avec lui apprendre à déjeuner avec lui apprendre à discuter avec lui ça c'est déjà important pour savoir à qui on a affaire c'est toujours intéressant enfin important avant de commencer un travail d'adaptation c'est comme ça que je le vois moi de mon côté de prendre je vais dire la température de l'auteur de savoir exactement qui il est pour essayer par la suite de ne pas le trahir de savoir quelle est sa personnalité comment est-ce qu'on va faire et comment comment on va pouvoir servir au mieux l'oeuvre qu'il nous confie ça c'est un point un point essentiel me semble-t-il et j'ai été amené par exemple je ne réponds pas tout à fait à la question mais pour montrer heureusement d'une certaine manière que la rencontre s'est faite puisque lorsque j'ai adapté son roman qui s'appelle Il neigeait donc il est devenu Bérezina j'ai je ne vais pas dire réécrit la fin mais j'ai pris quelques libertés avec la fin du livre pour des questions de place voilà j'arrivais à la fin de ce que je pouvais faire dans le format qui m'était donné et donc j'ai interprété la fin sur deux pages qui sont une sorte de réflexion sur la guerre que Patrick n'a pas écrite mais pour autant je sais que Patrick c'est pas un mec de droite Patrick il a travaillé pour Actuel il a travaillé pour Libé etc donc je sais que si je suis anti-militariste à la fin de cet album je ne vais pas le trahir et donc voilà cette réflexion là sur la guerre j'étais un peu tremblant lorsque je suis arrivé avec l'album qui était fait Patrick n'avait pas jeté un coup d'oeil et finalement je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé il a trouvé cette fin alternative plutôt intéressante et finalement assez juste et c'est là qu'il m'a dit on ne travaille pas pour Actuel en étant militariste donc voilà ça c'était là mais sinon j'ai un peu oublié l'intitulé de la question en particulier au fond vous y avez répondu comment on devient soi-même créateur et comment on s'émancipe mais les questions sont là pour lancer des pistes après chacun part dans son voyage et c'est parfait Hélène vous vouliez peut-être rebondir l'exemple qui vient d'être donné est tout à fait intéressant sur l'ajout personnel parce que la transposition je crois qu'il y a besoin de deux choses il y a besoin d'une part d'un choc émotif d'une sensibilité personnelle qui réagit à ce qui est en face quelle que soit l'oeuvre mais ça n'interdit pas l'invention ça n'interdit pas l'invention et de faire quelque chose qui est tout à fait même différent un exemple extrême qu'on pourrait donner c'est l'Odyssée un grand livre sacré et Ulysse de Joyce dont on aurait pu parler dans la première table ronde car c'est exactement c'était dans la période qu'on examinait 1913 le début de la recherche du temps perdu publication de Swan et dans Musil dans la chambre dans Diotime dans le salon de Diotime donc c'est une époque qu'on a beaucoup beaucoup réfléchi à tous ces problèmes de comment faire passer continuer à faire passer des grandes oeuvres consacrées dans notre disons vécu merci valentine votre regard sur un terme qu'a utilisé Hélène à plusieurs reprises le choc émotif et aussi votre regard sur la part d'invention dans la transposition oui oui bien sûr bien sûr après je vous dis moi j'ai mon regard de comédienne de théâtre et les rôles de théâtre sont écrits pour être joués donc effectivement mais c'est vrai qu'en lisant même des oeuvres théâtrales comme Tchékov ou Racine on a des chocs on peut avoir des chocs sur la beauté des Alexandras par exemple et puis après on est obligé ça devient une gymnastique physique de remâcher les mots et puis après c'est sa propre émotion qui se lance là-dedans et c'est la cuisine des lecteurs voilà pour le rendre vivant mais c'est le principe même du théâtre quand je parlais tout à l'heure de Proust c'est que Proust n'a pas été écrit pour être joué donc forcément voilà et puis après on a chacun nos limites dans l'interprétation dans se ressaisir de quelque chose moi c'était un peu ma limite Proust non on se pose toujours la question de la trahison on est toujours en train de se poser la question est-ce que je ne suis pas en train de trahir une oeuvre une pensée et de toute façon on trahira toujours on sera toujours dans ce rôle-là parce que le lecteur qui a lu le roman qui venait vraiment dessiner se sentira trahi parce qu'il n'a pas imaginé les personnages ou la scène telle que lui-même les a lues donc on est toujours des interprètes d'autres choses des recréateurs de réalité et peut-être finalement ça peut affaiblir parce que ça affaiblit l'imaginaire du lecteur qui a eu ça en tête donc il y a toujours cette trahison ce fait de ne peut-être pas rendre les choses alors parler d'une petite anecdote qui est assez amusante pour montrer qu'on est toujours les traîtres de quelque chose Hergé avait enfin les albums de Tintin et Milou avaient été adaptés au cinéma et un enfant avait écrit à Hergé après être allé voir le film et lui avait dit je suis très déçu le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les albums l'histoire était extraordinaire extraordinaire tout est dit tout est dit excellent Anne Bernard vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit non évidemment moi dans ma vie professionnelle j'enseignais des sciences qui normalement n'auraient pas dû avoir beaucoup à être contestées et l'apprentissage ne pas dépendre de la sensibilité qu'on a lorsqu'on vous présente un texte pour la première fois moi personnellement en tant qu'élève je me souviens très bien la première fois qu'on m'a fait apprendre un poème d'Aragon ou qu'on m'a fait lire c'était pas lire d'ailleurs c'était une dictée Proust la première fois que j'ai rencontré Proust c'était une dictée et ça m'a enchanté et puis décortiqué ça faire de l'analyse logique de l'analyse grammaticale je trouvais que justement on était tout de suite enfin moi ça m'apportait tout de suite j'ai essayé mais c'est très très anecdotique auprès de mes élèves quand j'étais dans un établissement parisien pas difficile comme celui que vous évoquiez quand je pouvais faire une petite allusion aux lettres aux textes je le faisais toujours et je me souviens vraiment c'est une anecdote mais ça avait beaucoup marqué mes élèves c'était en seconde ou première je ne sais plus j'arrive c'était un contrôle et je leur distribue une feuille avec un texte long comme ça ils me regardent ils commençaient à être inquiets ils commençaient par lire c'était un monologue du retour au désert de Coltès parce que le personnage avait une crise terrible et voulait quitter la terre et il évoquait dans son monologue voyons voir si la terre tourne sur elle-même à telle vitesse si elle tourne autour du soleil à telle vitesse si je saute un peu et que je reste trois secondes dans l'air où se trouvera la terre quand je le retomberai enfin il y en a toute une page et à la fin il y avait les questions quelles sont les lois qu'il évoque vérifier ses calculs il y a une erreur et c'est quelque chose qui a très bien marché alors vous dire après qu'ils sont allés lire la pièce ou qu'ils sont allés voir moi je l'avais vu quelques mois avant au théâtre du rond-point dans la mise en scène de Chéreau et bon je trouvais ça amusant mais bon c'est voilà une fois dans sa carrière quoi mais quand je pouvais leur faire comprendre que c'était pas étanche quoi il fallait pas dire moi j'aime faire les maths et puis je suis pas bon en français ça n'a pas de sens ni pour les maths ni pour le français ni pour la vie valentine une autre anecdote peut-être une anecdote sur le tournage de la recherche du temps perdu justement j'étais très très fan de Visconti comme sans doute beaucoup de gens ici et il a évidemment désiré adapter Proust il a même commencé à le faire et il s'est passé une chose qui était très jolie sur le tournage c'est que on 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 tournait et un jour sont arrivés des costumes qui ont été loués en Italie et en fait c'était les costumes de Senso et oui qui ont été c'était extraordinaire et du coup moi j'avais des robes donc d'un des films de Visconti qui ont été un peu retravaillés pour qu'elles soient bien dans l'époque mais tout à coup ce raccourci je l'ai trouvé extrêmement émouvant je ne peux pas vous dire c'était une parenthèse comme ça oui puisqu'on parle de cinéma on a on a cité un certain nombre de tentatives c'est vrai que il semble bien que la recherche obsède obsède les grands créateurs de films mais c'est pas étonnant étant donné le pouvoir de l'image chez Proust car Proust on a dit quelquefois ça ressemble à des scénarios mais l'intrigue elle avance beaucoup par image des détails révélateurs et on se souvient par exemple les souliers rouges de la duchesse de Guermante au moment où Swan va lui annoncer qu'il est condamné à mort on se souvient du teintement de la sonnette dans la maison du soir à Combray qui va empêcher le baiser maternel on se souvient peut-être moins c'est plus long mais du vol du bourdon et de l'orchidée au début de Sodome et Gomorre donc tout ça alors évidemment il y a eu les tentatives celle de Schlondorf c'était pas si mal je trouve que comment il s'appelle Alain Delon était un charlus assez convaincant bon il y a Raoul Ruiz c'était le rêve de Visconti il faut voir les autres films de Visconti ça a été dit on trouve des bouts de la recherche et puis je voudrais citer aussi je crois que ça n'a pas été fait dans la table précédente la tentative de l'osée qui était associée à Painter et l'osée il y a travaillé trois mois en 1973 et a fait un scénario et il a dit c'était la meilleure année de ma vie et ce qu'il proposait il n'a pas trouvé les fonds mais je trouve que c'est tout à fait intéressant par rapport à la logique de l'oeuvre proustienne c'était de faire un film qui soit un groupement thématique en fonction des images par exemple vous voyez la sonnette le teintement de la sonnette le moment où ça revient sans souci de la chronologie je trouve moi ça c'est quelque chose d'assez juste par rapport à la lecture qu'on peut avoir de Proust mais malheureusement il n'a pas trouvé de fond pour faire ça c'était trop risqué oui le scénario je l'ai acheté le scénario je l'ai acheté mais le film n'a pas été fait ça donne envie de le lire alors c'était une de mes dernières questions je ne sais pas trop quel est le temps mais j'imagine qu'on s'achemine vers la fin de la discussion quelle est pour vous la meilleure transposition de tous les temps est-ce que vous en avez une en tête ou pas Hélène c'est une sacrée question pour parler ah non non ça peut être alors là pour le coup vraiment très très ouvert qui a une portée quasiment métaphysique je permette parce que ça signifie qu'il y a à la fois l'oeuvre de référence qui est connue de tout le monde et la tentative de transformation la transformation qui est connue de tout le monde alors on pense à qu'un des disons des transpositions qu'on aime mais ça ne correspond pas à votre proposition le guépard mais bon mais par contre en y réfléchissant il y a peut-être une un exemple que je pourrais donner et qui me semble pourrait convenir à cette idée de transposition absolue et universelle c'est la chapelle Sixtine de Michel-Ange par rapport à la Bible mais mais aussitôt ça se rapporte quand même à une période où le nombre de textes était très limité la Bible était connue de tous et quand Michel-Ange ce génie s'attaque et pour le peindre sa transposition au plafond de la Sixtine la Sixtine c'est l'église qui est le modèle référence de toutes les églises qui étaient comme Victor Hugo l'a très bien exprimé le grand livre de lecture des peuples à ce moment-là donc vous voyez peut-être qu'on peut considérer que ça c'est une transposition vraiment absolument incontestable mais elle correspond à des conditions à la fois de société et des conditions de production qui sont tout à fait particulières et je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres comme celle-là Merci Bernard ? Oui moi je pensais ce n'est pas pour répondre que c'est la plus grande des transpositions mais puisqu'on était avec Visconti il y a mort à Venise qui est qui est loin d'être une contraction parce qu'on a bien plus vite fait de lire la nouvelle qu'il ne faut pas le temps du film pour lire la nouvelle mais il y a une transposition puisqu'en plus c'est écrivain musicien enfin bon et je voudrais revenir aussi à Proust on n'en a pas parlé mais il y a eu un spectacle à la comédie française là les avis sont partagés très partagés ah oui ah oui non mais c'est comme c'est comme Fanny et Alexandre c'est génial alors je regarde moi personnellement j'ai trouvé ça très intéressant bon mais ça 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 prouve que le débat est vivant moi je trouve ça parfait c'est comme Fanny et Alexandre Fanny et Alexandre est un chef d'oeuvre absolu de Bergman et le trans voilà je vous ai posé très bien ce qui est génial c'est qu'il y a plein de jeunes que j'ai croisés qui ont découvert Fanny et Alexandre à la comédie française ils ont été en sortie scolaire ils ont trouvé ça génial tant mieux alors voilà je voudrais quand même revenir à Christophe Honoré mais pas pour ça mais je voudrais vous dire une chose pour l'adaptation de l'adaptation de l'Horé je n'ai pas une traîtrise c'est un massacre alors laissons Bernard écoutez-moi laissons Bernard aller au bout Bernard c'est pas du tout ça je ne voulais pas alors Bernard aller au bout c'est sa mise en scène de Tosca ça c'est autre chose c'est une mise en scène oui mais il a fait quelque chose d'absolument vraiment moi qui m'a beaucoup convaincu il a partagé le rôle de Tosca entre deux cantatrices celle qui qui apprend à la jeune son rôle et ça se passe à la fois en répétition et d'un bon je crois je crois qu'il faut connaître Tosca pour comprendre sa mise en scène sinon donc je ne sais pas si c'est une adaptation une transposition qui amènera à avoir le chef d'oeuvre initial non mais ça c'est un regard d'un mètre alors Frédéric Anne est-ce que pour vous il y a une transposition qui vous a véritablement subjugué ? alors puisqu'on parle de transposition pour Aragon excusez-moi les Proustiens je reviens à Aragon il y a Léo Ferré chantant Aragon franchement la fiche rouge et ça signe les hommes c'est quelque chose c'était un très grand interprète Léo Ferré donc il y a eu là il n'y a pas eu le moindre doute que c'était une rencontre magnifique avec des chants inoubliables et pour parler théâtre il y a eu alors j'étais bien jeunesse je ne m'en rappelle plus dans les années 78 à Ivry à la mairie il y a eu les cloches de bal par Antoine Vitesse rappelez-vous qu'à l'époque Antoine Vitesse avait un théâtre maintenant je crois qu'il existait aux œillets voilà mais les œillets n'existaient pas à l'époque nous étions à la mairie et c'était aussi une des premières fois au théâtre où il y avait sur scène de la véritable nourriture un grand banquet c'était extraordinaire dans cette salle de la mairie assez inhospitalière disons-le les chaises peu confortables et là il y a eu à la fin du spectacle une envolée un enthousiasme qu'on ne trouve plus dans les salles on applaudit poliment mais là c'était magnifique alors bravo à Vitesse et bravo à Léo Ferré merci pour cette histoire Anne qui nous réjouit Frédéric vous avez un exemple qui vous vient en tête oui oui alors pardon moi je me sens vraiment petit à côté de la chapelle Sixtine si vous me permettez d'Aragon et Léo Ferré moi c'est la planète des singes ah oui la planète des singes entre le roman de Boulle et l'adaptation qui arrive à être faite à Hollywood qui est absolument extraordinaire comment passer d'un roman français pour promenir à cette super production hollywoodienne qui est extraordinaire et qui prolonge le roman d'une grande réflexion sur la folie des hommes et leur pulsion autodestructrice le sentiment amoureux est donné de façon extraordinaire absolument absolument pour moi voilà ça reste pour moi une des grandes grandes adaptations je vais juste proposer une dernière prise de parole de chacun des invités après on prendra quelques questions allez-y est-ce que je peux citer Cécile Bédmine qui disait donnez-moi trois lignes de la Bible et tout c'est un film de quatre heures ah bravo merci peut-être une dernière question pour vous toutes et tous et puis après éventuellement une ou deux questions de la salle parce que je crois que l'horaire nous contraint au fond comment vous répondriez alors à la question de départ transposer un chef d'oeuvre littéraire à se le réduire ou le promouvoir allez rapidement Frédéric c'est le réinterpréter c'est lui donner peut-être une autre vie un autre lectorat donc plutôt le promouvoir pour moi Hélène ah oui je me parais plus facile de répondre à cette question-ci qu'à la précédente effectivement parce que transposer c'est en ayant reçu le choc et en ayant une empathie grande à une oeuvre la disons la recréer avec des moyens qui sont autres et des qualités qui sont celles que l'on possède et des compétences qui sont celles que l'on possède oui la transposition d'ailleurs ça fonctionne très bien aujourd'hui quand il y a des films ou des transpositions à l'écran à la télévision on voit que les jeunes sont sensibles et que les livres sont achetés et qu'ils sont tous lus peu importe peu importe l'essentiel c'est qu'il y ait cette circulation Valentin oui oui c'est une donnée une voix aussi accessible par exemple je pense il y a des rappeurs qui ont repris même des phrases de Proust ou de Corneille voilà c'est super tant mieux Bernard Anne de toute façon si ça amène un public à découvrir une oeuvre j'en ai parlé avec Laurence il y a déjà plusieurs mois c'est bien puisque chacun découvrira cette transposition et ira vers l'oeuvre initiale merci Anne moi je supprimerai le « ou » c'est quelquefois le promouvoir c'est souvent hélas peut-être l'altérer mais ce qui compte c'est que l'on parle de cet auteur aussi nous sommes à un moment où il faut en parler on parle beaucoup de Proust et on en est tous heureux il faut parler il faut parler littérature il faut parler de la Fontaine il faut parler de Molière et on va en parler j'espère donc les deux sont sur le chemin